Commençons par exporter le compteur, donc en cliquant avec la touche alt sur un calque, on masque tous les calques et on laisse ce seul calque affiché. Nous allons faire fichier enregistré pour le web et nous allons choisir un format qui supporte la transparence à savoir le PNG 24. Nous pouvons convertir en SRVB puisque la plupart des gens sont encore sous windows donc le satanique RGB fera l'affaire et nous allons enregistrer notre document dans le dossier où nous mettrons nos images. Alors on va l'appeler compteur, compteur ça ne va très bien, on va l'enregistrer. Nous allons faire la même chose pour les différents éléments, sachant que nous allons quand même avoir des problèmes, c'est que les différents éléments vont être forcément plus petits. Ce rond est plus petit donc nous n'allons pas exporter une immense image mais nous n'exporterons que le rond. Donc voilà comment nous allons procéder. Alors c'est peut-être pas le plus orthodoxe mais le plus simple. Par exemple nous allons exporter l'ombre, nous allons demander au niveau édition, pardon images de faire un rognage et nous allons demander à ce que tous les pixels transparents soient écrétés. Nous n'avons plus que l'ombre. Nous allons faire fichier enregistré pour le web. Nous allons faire notre petit PNG 24. Nous allons enregistrer, nous allons appeler ça ombre. Nous allons enregistrer et ici nous allons demander à revenir à la version précédente. Nous allons maintenant sur le rond vert, demander fichier, pardon images, rognage. Nous allons faire un enregistré pour le web en PNG 24 transparent. Nous allons enregistrer vert. Nous allons revenir à la version précédente, donc à la dernière version enregistrée. Nous allons faire la même chose pour le rond rouge. Images, rognage. Enregistré pour le web PNG 24 enregistré rouge. Et nous allons revenir à la version précédente. Nous allons revenir à la version précédente. Nous allons de la même manière enregistrer l'aiguille. Images, rognage. Donc vous voyez que l'ombre est prise. Fichier enregistré pour le web. PNG 24. Aiguille. Oui, ça va très très vite. Fichier, revenir à la version précédente. Donc F12, si vous voulez. Donc nous avons fait l'aiguille. Nous avons fait. Nous allons maintenant enregistrer le cadran et puis le support de l'aiguille également qui fait partie du cadran. Donc fichier enregistré pour le web. Donc là, on peut garder une petite marge. Ce n'est pas un problème. On va enregistrer. Alors on va le rappeler compteur. Je ne suis pas sûr que tout à l'heure, on avait enregistré ça comme il fallait. Et puis, il nous reste plus que l'échelle. Nous allons faire images, rognage. Et nous allons maintenant faire fichier enregistré pour le web. Toujours en PNG 24. Enregistré. Et nous allons enregistrer notre échelle. Les différents éléments qui sont constitutifs de notre animation sont maintenant enregistrés. Notre fichier est intact. Nous allons pouvoir travailler dans Edge Admin. Sous-titrage ST' 501